bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui j'ai une envie de manger des shabatji farcis simple simple voilà il n'y aura pas de fromage il n'y aura pas beaucoup de choses mais simple et très très bon express aussi car là j'ai pas filmé comment je fais la pâte mais je vais vous montrer vous détailler au maximum pour comprendre la recette et ensuite une fois je ferai une vidéo entier voilà complet voilà donc mais avant de continuer la recette et des musaux ma chaîne let's et que j'ai pas dit farcis voilà alors là tout d'abord il faut préparer la pâte la pâte il faut la préparer comme vous préparez la pizza en fait à ma façon dont j'ai préparé par la la pizza car il faut avoir la farine de la levure boulangère de l'eau normale ou de l'eau tiède de l'huile végétale l'huile d'olive et il faut avoir aussi de la semoule si la semoule fin moi j'ai utilisé utilisé de la chapelure au pain sec voilà donc ça revient même c'est croustillant voilà quand vous n'avez pas le la semoule vous utilisez de la chapelure au pain sec voilà allez là j'ai lu les j'ai lu les pain de travail et aussi la farine le la pâte je vais écarté j'ai mis du thon voilà c'est du rouge et des oignons et des épices au moringa curcumin une cuillère de montarde voilà et vous pouvez rajouter tout ce que vous avez besoin ensuite là ce stade on va fermer la pâte ferme la pâte on va faire comme ça comme ça comme ça on va fermer au milieu voilà et on va relier voilà allez ce stade une fois on a bien fermé au milieu on va tourner la pâte voilà on va tourner on va laisser opposer et répéter la même chose pour les deux pâte qui reste là et là c'est à dire je vais mettre les oignons le thon tout ça voilà allez on y va voilà là j'ai écarté la pâte et j'ai lu les j'ai lu aussi en dessous au dessus en dessous et ensuite là j'ai lu aussi sur la surface et on va rajouter parce que c'est ma façon vous savez la farcie c'est pas obligé que tout soit complet vous faites la farcie comme vous l'attendez voilà comment vous avez envie comme je l'entends voilà on dit comme je l'entends on prépare la farcie comme je l'entends comme on a envie voilà tout dépend ou tout dépend parce que vous avez envie de manger moi j'ai mis du thon rouge des épices et des oignons ensuite on va faire comme on va fermer au milieu on va faire une petite boule voilà et on va tourner délicatement on va laisser reposer 30 minutes avec les autres aussi donc je vais attaquer aussi celui-là donc là une fois on a laissé reposer on va écarter la pâte il n'est pas beaucoup hein voilà étalé doucement alors là il faut faire les choses délicatement car là ce stade c'est hyper fragile donc voilà donc là j'ai mis un feu doux là c'est un couvercle de cocotte que j'ai fait le chapati farci on va tourner on va tourner maintenant quand même on va attendre que ça soit un peu doré un peu après on va tourner on va fermer tout petit peu on va couvrir alors là j'ai couvert un tout petit peu pour quelques minutes je préfère couvrir voilà ça va ça cule plus vite voilà ensuite on va tourner voilà ça fait comme ça on va fin de ce croustillant ensuite je vais couvrir de nouveau pour moins dix minutes on va mettre un petit peu de beurre par dessus donc là c'est mon quatrième chapati donc là je vais couvrir pour dix minutes je laisse me jeter tranquillement ensuite on va tourner voilà mon quatrième chapati voilà cette recette terminée je vais vous montrer les résultats vous voyez ça vient au cul c'est souple c'est juteux c'est bon c'est croutillant à la fois c'est chaud aussi hein c'est chaud c'est bon en fait c'est tout voilà voilà ravie d'avoir partagé cette recette avec vous je vous dis à très bientôt sur ma chaîne c'est très vite c'est très vite c'est très facile et pour pour aussi pour eux pour la conclusion pour le la chapelure c'est parfait c'est parfait je trouve même je préfère si j'ai pas de semoule c'est il faut pas se casser la tête il faut y aller il faut y aller il faut faire ce qu'on a à la maison voilà donc j'avais que ça et c'est parfait je suis hyper contente du résultat c'est parti